Stuck Innocent, bonjour, c'est la deuxième fois que vous jouez au festival Solidays. Vous venez de terminer à l'instant votre live. Alors on dit de Solidays que c'est un festival très convivial. Comment vous avez senti le public cette année ? C'est assez familial au niveau du public. Pour nous on voit tous les âges, il y a des gamins, il y a des plus âgés, il y a tout. Et il y a toujours une ambiance assez particulière, tout le monde chante, tout le monde participe, ça fait très plaisir. C'est un festival vraiment populaire dans le bon sens du terme, c'est cool. Dans le public de Solidays, toutes les générations sont représentées, toutes les tendances musicales sont également représentées. On va retrouver du rock, de l'électro, du reggae. Alors vous qui êtes vraiment dans le rock, comment vous vous situez un petit peu dans cet ensemble de tendances au sein du festival ? Ouais, déjà nous on est vraiment hyper contents en effet en tant que groupe de rock de pouvoir jouer comme ça dans ce genre de condition. Là ce soir on a eu la chance de jouer à 20h sur une belle scène et tout, c'est énorme et surtout, d'autant plus dans un festival qui n'est pas ouvertement rock à la base uniquement. Et en effet, comme tu dis, depuis quelques années, les jeunes s'intéressent vraiment au rock. Donc en effet, c'est parfait pour nous le public de Solidays. Comme dans beaucoup de nos concerts, on a tous les teenagers qui sautent et qui sont vraiment dans l'énergie du rock. Et les gens qui ont plus d'expérience et plus de culture qui aussi écoutent et peuvent apprécier notre musique. Donc c'est parfait. Alors votre deuxième album, Showgating Kids, est sorti en fin janvier de cette année. Que représente en fait ce deuxième album ? Parce que c'est souvent l'occasion soit de changer de direction, soit au contraire d'être dans une forme de continuité en comparaison avec le premier. Sur quoi vous avez travaillé ? Sur des nouvelles sonorités ? Sur des nouvelles influences ? Comment ça s'est passé ? C'est les deux. Il y a des gens qui ont été un peu surpris par notre deuxième album, je pense. Et parce que c'est en effet différent du premier. Oui, c'était voulu. Oui, c'était voulu. En fait, on a continué à faire la même chose qu'on fait depuis toujours. C'est-à-dire jouer tous les quatre et essayer de faire une musique qui nous plaise à tous les quatre en tant qu'individu et en tant que groupe. Et là, pour ce disque-là, en l'occurrence, ça a été fait dans une période beaucoup plus courte que le précédent. Il s'est passé deux ans, c'est ça ? Il y a eu deux ans entre les deux disques, mais ce que je voulais dire, c'est que notre premier album a été fait sur presque trois ans. Alors que celui-là, finalement, dans la réalisation, a pris moins d'un an. Depuis les compositions jusqu'au produit final, vraiment. Et du coup, c'était une sorte de contrainte qui, à la fois, est devenue quelque chose qui a donné beaucoup d'unité à ce disque. Et à la fois, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait avant. Depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a un retour d'intérêt au niveau des teenagers sur un rock plus puriste. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça ? Oui, nous, ça fait quatre, cinq ans qu'on le constate maintenant. Partout où on va, c'est vrai que ça a commencé à Paris, où il y a vraiment eu tous ces teenagers qui étaient habillés super fashion, super rock, et qui allaient voir toute la scène rock qui chante en français, Baby Brune, Nas, et toute cette scène-là de Baby Rocker. Nous, on était vraiment à côté de ça, on jouait dans les caves. Il y avait vraiment... On voyait d'autres jeunes, d'autres rockers qui aimaient écouter d'autres choses, d'autres influences, j'imagine. Mais c'est vrai que ça fait quatre, cinq ans qu'on ressent énormément cette montée du rock dans la jeunesse française. Et ça se propage vraiment partout en France. Les petits lyonnais sont en slim, à Bordeaux c'est la même. C'est génial pour nous. Alors est-ce qu'il y a une nouvelle rock attitude maintenant en 2009 ? Est-ce que c'est toujours sexe, drogue et rock and roll ? En fait, nous on fait du indie rock. Et du coup, une des choses qui caractérisent ça pour nous, c'est que ce soit justement hors des clichés du rock. Donc oui, il y a des gens qui se droguent dans le rock, qui s'habillent de façon... Mais par exemple, pour nous, le rock et la mode ne sont pas forcément des choses qui sont mêlées. Le rock et la drogue non plus. Mais ça fait longtemps qu'il y a plusieurs façons de faire du rock. Il y a des clichés, il y a le rock and roll, il y a le cliché sexe, drogue et rock and roll. Mais pour nous, le rock, ça représente beaucoup d'autres choses. Et justement, nous, c'est avec des groupes comme... Yeah ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est royal. Parfait, merci. Pas de marque, pas de marque. C'est ça. Et alors pour vous, l'indie rock dont vous parliez tout à l'heure, se situe où entre le rock anglais et le rock américain ? C'est rock anglais et rock ricain surtout. Quand on était adolescent, notre groupe favori, c'était Nirvana. Après, on a vraiment tous les quatre des univers musicaux très différents. Moi, je suis très classique rock. Je suis un fan des hou, de Led Zepp, de vraiment tout ce qui est classique rock, 70s américain. C'est ma cam absolue. Après, dans le groupe, il y a beaucoup de courants musicaux, toujours attachés au rock bien sûr, mais qui viennent beaucoup des Etats-Unis. Toi, en ton adolescence, c'est vrai que t'as écouté beaucoup de punk, de... Ouais, d'accord, et tout ça. Ouais, bien sûr. Moi, j'écoutais beaucoup de punk, essentiellement américain d'ailleurs, en vérité. Voilà, mais il y a plein d'influences, notamment des trucs beaucoup plus pop, anglais, par exemple, des trucs de pop romantique anglaise, comme les Smiths ou The Gobi Twins, par exemple, aussi, nous sont vachement marqués. Enfin, voilà, c'est très vaste. On a écouté du métal et dernièrement, on en écoute plein d'ailleurs. Il y a plein de... C'est vraiment comme ça, nous, en tout cas, on aime le fait que tous les quatre, on ait vraiment des goûts, finalement, assez différents. Oui, c'est ce qui crée la richesse de votre groupe. Mais alors, comment ça se passe ? Les quatre participent ? Oui, voilà, c'est ça. On lit sur un projet et les autres vont suivre, ou alors c'est une vraie décision collégiale, une vraie démocratie. Comment ça se passe ? C'est un peu ça, ouais. C'est une démocratie où, pour qu'un morceau soit prouvé jusqu'au bout, il faut qu'il y ait les quatre, ensemble, qui soient satisfaits de ce qu'on est en train de faire. Voilà, et on se dit, en fait, plus ou moins notre maxime depuis le début, c'est qu'on a tous les quatre des goûts différents dans le rock. Si on arrive à faire quelque chose qui nous plaît à tous les quatre, c'est que c'est sans doute pas mal. Vous avez près d'une vingtaine de dates d'ici à la fin de l'année, dont un grand festival aussi comme Dour, les Zéro-Quen, les Quatre-Éléphants. Qu'est-ce qui vous motive le plus ? Plutôt les grandes scènes ou plutôt les lieux intimistes ? Je pense qu'on aime beaucoup les deux, on adore les clubs. Là, on rentre d'une tournée en Allemagne, on était dans des tout petits clubs, c'était vraiment des bars avec un petit coin pour les musiciens. Et c'était vraiment une expérience très forte de repartir à zéro et de reconquérir un pays depuis le petit bar du coin. C'est vraiment ça. Pardon ? Il est très convivial avec beaucoup de bières. Ça, c'est indéniable, gigantesque pour notre taille de bière française, c'était démesuré. Mais non, ça fait énormément plaisir d'avoir cette tournée de festival parce que c'est là où on s'éclate, c'est live. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut avoir un retour du public aussi fort et un échange avec les gens qui sont à fond. Alors, dernière chose pour clore cette interview, est-ce que vous pouvez nous faire un petit teaser ? Non. Si, si. Si, si. Tu veux le faire ? Tu veux le faire ? C'est à l'unanimité. C'est toujours Super Chum. On ne ressemble jamais à rien quand on fait. Vas-y. Non, mais vous regardez la caméra et vous dites Bonsoir, c'est Stuck in the Sound, on est à Solid A's, arrêtez de regarder Moon One. C'est pas mal. C'est original. Au moins, t'es original. Bonsoir, c'est Stuck in the Sound, on est à Solid A's et arrêtez de regarder Moon One. Venez plutôt d'avoir nos concerts. C'est pas mal. C'est pas mal.